Alors je suis Thibault Bochet-CANU, je suis le skipper du 1050 Solidar en Proton R7 dans les starting blocks pour déparer la Transat Diagnabre et ben on va faire assis sauter, le sport d'ailleurs faire un coup du bateau, loin de l'extérieur c'est le crèche-frec et d'ailleurs vous allez les voir mais au bout de l'intérieur c'est assez agréable je tape le souple Acrobata donc là on est sur le cockpit c'est là où on va barrer le bateau, on va manoeuvrer, gonfler les voiles, les hisser, les achaler, les rouler donc maintenant il faut aussi aller devant pour mettre les voiles en place les déplacer le long des trampolines pour les mettre en place ou les ranger s'en servir aussi parfois comme protection des vagues parce que c'est très très humide et on a donc là ce qu'on appelle la casquette qui va nous servir d'abri pour se reposer, pour s'alimenter, pour communiquer parce qu'on a des téléphones satellites dans le bateau un ordinateur pour faire la navigation éventuellement aussi même écrire des mails ou faire envoyer des photos et c'est aussi par là où on accède à l'intérieur du bateau on a donc cette ouverture la vraie position on va dire voilà c'est là qu'on est en protection, en veille active et de la option qu'on peut descendre dans le bateau via une échelle où là on va pouvoir aller chercher des choses, les aliments du coup à bricoler, se changer, mettre un peu de sec et là le fauteuil des gandules nous donne l'occasion de pouvoir dormir dans le fond du bateau à plat quand on est en solitaire on est quasiment tout le temps ici on dort là et on va profiter d'avoir quelqu'un sur le pont pour s'imposer un peu plus et là on a donc la nounou du bateau c'est le pot captain ça fait crête mais c'est plus sérieux Laurent qui est prêt à faire un peu le bateau c'est lui qui fait en sorte que le bateau soit toujours nickel, prêt à partir en bon état réparer ce qu'on a cassé voir aussi des choses qu'on n'aurait pas vues qui étaient usées ou pas bien montées et qui anticipent un peu les problèmes donc en gros c'est vraiment grâce au rôle de Laurent qu'on part sans se poser de questions sur le bon état du bateau sur sa fiabilité parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de Laurent qui ne marche pas et il n'y a rien de plus risqué que d'aller casser quelque chose qui va soit nous ralentir soit nous parfois même poser un abandon donc il est parfait c'est pas mal tout ça grosse pression hein donc la réussite de la course ne tient que sur le boulot de Laurent nous on est là pour après tirer, pousser la barre ou on fait les ones mais si elle ne sort pas en place et que les siennes ne marchent pas on ne verra pas bien donc donc voilà un petit peu l'angle à la barre d'un bateau on a un petit siège de barre pas franche comme sur un optimiste et un petit parvis saison moto pour se protéger un petit peu du vent et quelques endroits ok ok merci merci merci